Alors, ce n'était pas du tout prévu, le cantage est... Hier, nous attendions la fin de la manifestation, lors de la journée de la femme, pour déployer des banderoles qui corrélaient la hausse de l'immigration avec la hausse des violences sexuelles, qui étaient les violences dénoncées lors de cette manifestation, en plus des violences policières. Et à peine avons-nous eu le temps de déployer nos banderoles, qu'une centaine d'antifas se sont jetés sur nous et nous ont agressés violemment par les mots et par les gestes. En environ 30 secondes, nos banderoles ont été arrachées et ils ont tenté de nous mettre à terre, des femmes comme des hommes, tout en scandant Paris, Paris, Antifa. Ils ont essayé de nous suivre, de nous arracher nos masques et ils nous ont frappés cent fois ni loin. Au tout début, moi j'étais en train d'essayer d'allumer le fumigène, on avait deux fumigènes bleus. Et au moment où je l'allume, je me trouve du côté gauche de la banderole et je me prends un coup au visage. Et à ce moment-là, je me retourne et je vois une fille qui me saute dessus. Et là, en fait, on voit sur les images que ça part complètement en vrille et une dizaine de garçons et de filles qui nous sautent dessus. À ce moment-là, je crois que j'ai pris quatre gros coups et après, on allait défendre la banderole parce qu'on avait une règle, c'était de défendre la banderole. Et même si on était très déterminés, un contre 15, ils sont quand même réussis à nous la prendre. Nous avons été éjectés en bas des escaliers de notre promontoire sans trop comprendre comment on avait pu se retrouver aussi vite en bas. Et à partir de là, on s'est fait prendre à partie Clara d'un côté et moi de l'autre avec une quinzaine d'antifas sur nous, une minorité d'hommes, mais quand même beaucoup d'hommes qui nous tapaient, environ une dizaine de filles acharnées sur nous, qui nous tiraient les cheveux, qui nous mettaient des poings dans la figure. Et à ce moment-là, on essayait d'être le plus proche possible des policiers pour qu'ils nous protègent. C'est quand même censé être leur rôle. Et ils nous disaient, restez là, restez là. Et en fait, ils voulaient nous mettre dans la manifestation alors que tout le monde voulait juste nous arracher la figure. Et on les a entendus dire, ah, il y a une baston. Et un des chefs qui a dit, c'est pas grave, on s'en fout, on continue à avancer, c'est pas notre problème. Donc à partir de là, nous sommes retournés dans le bar, poursuivis par les antifas. Et ainsi, le personnel du bar, voyant que les antifas cherchaient à rentrer dans le bar, ils ont fermé les rideaux de fer et nous ont protégés sans savoir qui on était vraiment et qu'est-ce qu'on nous voulait. Donc nous avons été enfermés dans le bar pendant environ une heure et demie, car il était impossible de sortir par la sortie principale et même par la sortie de secours qui était prise d'antifas. Les antifas avaient aussi appelé le personnel du bar en disant qu'il nous attendrait aussi longtemps qu'il faudrait pour nous casser la figure. Du personnel du bar est sorti pour voir s'il y avait possibilité d'y aller une par une, sauf que dès qu'il sortait par les portes, il s'acharnait contre toutes les personnes qui sortaient. Donc ils nous ont fait prendre un escalier dérobé, ils nous ont fait passer par des appartements et un théâtre et on s'est retrouvés dans une rue parallèle à quelques dizaines de mètres de la manifestation, mais assez loin pour qu'on ne nous repère pas et nous nous sommes ensuite dispersés. Déjà toutes les filles ont pris des coups, peut-être quelques-unes se sont juste fait pousser, mais dans tous les cas il y a eu des cas de violence. Clara a vraiment un énorme hématome et un énorme cocard sur le visage et pour Elisa ça a été très douloureux sur la joue, elle a eu une grosse bosse au-dessus du sourcil. Moi personnellement les coups, en fait avec l'adrénaline je ne les ai pas trop sentis, j'ai eu mal plutôt en fin de soirée après. On a je pense toutes des bleus. J'aimerais en profiter pour souligner le caractère risible de la chose, si c'était une manifestation contre les violences faites aux femmes et que 8 à 10 nanas se sont retrouvées encerclées par des hyènes qui nous ont complètement sautées dessus et déterminées à nous casser la gueule. Donc c'était vraiment une violence, ce n'était pas une violence douce ou vraiment histoire de montrer qu'elles sont dans leurs manifestations et de nous décribiliser. C'était vraiment un objectif de nous faire mal. Et d'ailleurs elles l'ont dit quand vous avez finalement réussi à retourner dans le bar, elles vous ont dit que la violence pour personne sauf pour nous. Voilà, on leur a dit comment vous pouvez vous permettre de taper des femmes et il y avait aussi des hommes parmi eux. On leur a dit comment vous vous permettez de taper des femmes alors que cette manifestation dénonce la violence faite aux femmes. Il nous a dit nous on est contre la violence pour tout le monde mais pas pour les extrêmes droites, on est fiers de taper les extrêmes droites parce qu'ils le méritent. Regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous. Alors jamais le collectif Nemesis s'est revendiqué particulièrement d'extrêmes droites, ils dénoncent justement des choses que tout le monde a peur de dénoncer, de peur d'être fiché d'extrême droite. Et encore une fois, ça montre bien que c'est la vérité. Donc dès que tu dénonces quelque chose qui ne va pas avec leur politique parfaitement bien pensée, tout de suite tu es traité de fasciste, de raciste. Il y a un moment où c'est aussi une question de logique. Par exemple, je ne sais pas, mais les pakistanis ont quand même la culture du viol collectif. Rien que ça, ça devrait être parlant. L'islam, la position de la femme, elle est quand même complètement différente que pour les hommes occidentaux. Ce n'est pas être contre la personne, c'est qu'à un moment il faut aussi réussir à ouvrir les yeux et se rendre compte que s'il y a une hausse des violences, corrélée à une hausse de l'immigration, ce n'est pas anodin. Et on continuera de venir embêter les féministes mainstream tant qu'elles n'auront pas pris conscience de ça. C'est notre rôle. On espère qu'elles vont en prendre conscience un jour ou l'autre parce qu'avec tous les migrants qui arrivent, il y a forcément certaines d'entre elles qui vont au moins se faire accoster dans la rue et je pense que personne n'apprécie ça. Après, on a une ou deux filles de notre collectif, je ne sais plus exactement lesquelles, qui ont dit s'être fait agresser dans la rue, dont une violée, par des personnes étrangères, immigrées et sans papiers. Et quand elles ont été le dénoncer à la police, on leur a dit soit il ne s'est rien passé, soit taisez-vous sinon ça va mal finir pour vous, soit ils n'ont pas la même culture, donc les pauvres, ce n'est pas de leur faute. Et la culture de ce n'est pas de leur faute, elle est quand même très fréquente. Ils ne connaissent pas la loi, ils n'ont pas la même culture, ils ne reviennent pas chez moi. Et nous, ça ne nous fait pas marrer de nous prendre des coups dans la tête, mais c'est ce qu'il faut pour faire prendre conscience à certaines personnes. On continuera. On continuera. Et c'est triste d'arriver à un tabou et de se faire insulter de tous les sens. Quand on entend, alors qu'on se fait vraiment taper la figure, on voit pendant les vidéos, tout le monde scandé, c'est un mot de soutien antifascistique qui tape dans les mains alors qu'on est juste en train de se faire exploser la tête, même si on s'est quand même bien défendu. Mais c'est quand même, c'est qu'il y a un problème. En fait, quand on vous entend, les féministes ont un tabou sur l'immigration, applaudissent quand des femmes se font frapper. En fait, est-ce que ces féministes défendent vraiment les femmes ? Elles défendent toutes les femmes, sauf nous. En fait, c'est... Donc au final, elles se disent... Elles scandaient aussi... Comment... Solidarité avec toutes les femmes du monde. Solidarité avec toutes les femmes du monde, mais nous, on n'en fait pas partie. Voilà, on doit être des extraterrestres. Il y a aussi une vidéo qu'elles avaient faite, justement, ces antifascistes, qu'on a trouvé sur Internet, où elles disaient qu'elles étaient contre le féminite blanc et bourgeois. Donc comme si, en fait, pour être féministe, il fallait être de couleur et ne pas avoir beaucoup de sous. Moi, je félicite toutes les filles qui étaient là hier, parce que franchement, il n'y en a aucune qui a reculé, alors que c'était impressionnant. Et au lieu de venir nous attaquer à 100, franchement, commencer à venir une par une et peut-être qu'on pourra avoir un peu d'égalité. Et d'arrêter de... D'arrêter votre hypocrisie qui nous fait germer.